Ils sont venus répondre à l'appel du chef de l'État pour la création de l'Union Sacrée de la Nation. Moi c'est Banza Douda John, élu de Kalemi dans le Tanganek. Ces 13 parlementaires se disent acteurs du développement et ont la volonté d'œuvrer pour le pays. Nous considérons qu'il y a un langage commun, un langage rassembleur pour notre pays et pour notre peuple et ce langage s'appelle le développement. Nous pensons qu'au-delà des actions qui sont courantes comme les élections, comme les calendriers, etc., il y a mieux à faire. Il y a une action salvatrice qui s'appelle le développement. Et donc pour nous, il s'agit de confirmer qu'il n'y a pas de variation de nature, il y a tout simplement une variation de degré. Notre degré varie parce que nous devons concourir au développement et nous pensons que le moment est là. Parlementaires, oui, mais ils sont aussi éleveurs et agriculteurs et veulent contribuer pour le bien-être de la population congolaise. Ce groupe est composé de beaucoup d'intelligence et beaucoup d'expertise disponibles pour le pays et nous pensons que le moment est venu de travailler. Et nous sommes prêts à accompagner son excellence, monsieur le président de la République. La famille Hussien ne fait que s'agrandir et tous ne jurent que vouloir cheminer dans une vision sous le leadership du président de la République pour redresser la gouvernance du pays.